Tu nous as parlé du fait que tu as connu trois entraîneurs à Marseille depuis ton arrivée. Parlons de celui qui vous entraîne au quotidien, de Jorge Sampaoli. Il y a une fascination autour de lui. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il te demande à toi précisément en tant que latéral droit ? Quelles sont les consignes du coach Sampaoli ? Dans le système dans lequel on joue, il y a trois défenseurs. Moi, je suis piston. Mais après, tout dépend des matchs. Parfois, il me demande d'être plus bas, parfois d'être plus haut. Par exemple, contre Reims, il m'a demandé de rester plutôt bas. Parce qu'il aurait demandé le match. Donc, je partais de plus bas à chaque action. Mais je pouvais combiner avec Flo Thauvin, qui lui, allait chercher plutôt plus haut. Mais par contre, sur certains matchs, il me demande de jouer quasiment hélié. Pour aller fixer le latéral adverse. Ça dépend de chaque match. Plus haut, plus bas, ça dépend. Et Paul, on dit souvent que Jorge Sampaoli, à l'image de Bielsa, est un peu fou. On le voit sur le banc de la Ligue 1. Il marche, il marche beaucoup, il court, il parle avec les arbitres. C'est vrai ? Est-ce qu'à l'entraînement, il est fou, il est incroyable aussi ? Oui, c'est un entraîneur qui vit tout avec intensité. Que ce soit les matchs, les entraînements, il est toujours là à crier. S'il doit te crier dessus, il te crie dessus. Après, il t'explique les choses. Mais quand il est chaud, il peut crier. Et on l'entend même à l'autre bout du terrain pendant les matchs. Je crois même qu'il aurait envie parfois d'entrer sur le terrain.